Cette maman que vous voyez en image, la famille a tellement souffert pour ses enfants. Elle écrasait la farine de maïs, c'est-à-dire qu'elle écrasait le maïs et elle pouvait avoir de la farine partout, dans le nez, partout, partout, partout. Tellement elle respirait la farine, pauvre. Elle a souffert pour élever ses enfants. Et aujourd'hui ses enfants lui ont construit cette belle maison que vous voyez là. Et ses enfants ont décidé de la prendre aux Etats-Unis avec eux. Alors elle organise une fête pour informer ses proches, les gens qu'elle aime, ses copines. Et elle profite au fait de cet instant aussi pour leur donner beaucoup de courage, pour leur dire soyez forts, croyons à la vie, croyons à la vie. Et voilà que le même soir, on ne l'a pas laissé vivre, on l'a empoisonné le même soir par ses proches, par ceux qu'elle considérait comme ses proches. Écoutez son témoignage. Quand on vous dit, mes enfants, que dans la vie, il faut seulement être patient. Mes jeunes papas, mes jeunes mamans, les petits enfants que Dieu vous donne aujourd'hui là, perdez tout votre temps pour vous occuper de ces enfants, car on ne sait ce qu'il est fait demain. Mes enfants que vous voici aujourd'hui, j'ai écrasé le moulin pour le nourrir. Quand tu me voyais dans mon moulin, j'étais comme une folle. Avec le couscous partout sur moi, les gens se sont moqués de moi, les gens se sont moqués. J'en étais moi, maman. Les enfants ont dit, maman, laisse. Le jour qu'on va te laver le couscous là, t'as sur ton corps, même ton voisin le plus proche ne va pas te remarquer. Et comme je le faisais avec le Seigneur, grâce au Seigneur, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Amen. Oui, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Mais aujourd'hui, les enfants, ceux qui sont un peu dehors, m'ont dit, maman, va. Va, 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 va. Là, je suis allé me tenir devant le blanc. Je dis que moi, voici la mère ou telle. On a pris mon poisson, mais tout le machin là, je suis là que... C'est pour ça que je vous profite ce soir pour vous dire, mes enfants. Quand Dieu vous donne le petit machin là, ne négligez pas. Voilà. Il ne faut pas négliger. Perdez tout votre temps. Comment d'avoir plus faute ? Enseignez-le le bon conseil. Si quelqu'un guéroute demain, c'est son problème. Oui, c'est son problème. Oui, perdez votre temps sur ça, vraiment. Mais Dieu finit ton travail. Oui. Si quelqu'un guéroute, il ne sera pas contre eux. Mon père ne m'avait pas payé la scolarité. Ma mère, quand je rentrais de l'école, j'avais trop faim. Non, perdez votre temps sur ça. L'homme ne sait de quoi. Elle fait de... Vous comprenez ? Je l'ai dit, va, je vais. Va. Merci, 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 mes enfants. Merci la mère, le conseil. Voilà. On va. En voici encore une jeune fille aussi, qui est venue des Etats-Unis, qui est allée boire avec ses copines. On l'a mis du poison dans le verre. Elle a bu. Elle est morte aussi sur le champ. Donc, c'est mort, les Etats-Unis. Elle n'a plus jamais retourné là-bas. Sa place, désormais, c'est dans le sol. Tu l'avais vu ? Voilà pourquoi Bazar, tu n'aimes pas le langage des personnes qui aiment toujours. Tu sois humble, sois humble, sois humble. Non. Toutes ces personnes qu'on tue, ce sont les personnes humbles. Toutes ces personnes qu'on tue, ce sont les personnes qui essaient d'être humbles, qui essaient toujours d'être liées aux personnes à leur passé, aux personnes qu'ils ont laissées depuis longtemps. Quand vous vous partez, vous réussissez, vous revenez. Ceux que vous avez laissés qui n'ont pas réussi, ne vous regardent pas tous d'un bon oeil. Non, ils ne vous regardent pas d'un bon oeil. Quand vous venez vous donner à boire à tout le quartier, toutes ces personnes qui sont là, toutes ces jeunes filles qui sont là, vous admis, toutes ces jeunes filles qui sont là, veulent sortir avec vous, veulent coucher avec vous. Même parmi vos amis, même beaucoup parmi vos amis, les femmes de vos amis, beaucoup de femmes de vos amis, veulent coucher avec vous. La façon qu'elles vous regardent, votre amie qui est restée au pays, c'est-à-dire qu'elles regardent la façon dont leur copine, toi, te regarde. Et tu penses que lorsqu'elles voient sa copine te regarder, avec les yeux qui brillent, tu penses qu'elles sont fiers? Tu sais ce que ta copine te dit après? Tu sais ce que sa copine te dit après, quand vous vous séparez? Est-ce que tu sais ce que sa copine te dit après, quand vous vous séparez? Qu'elle a vu que tu avais une voiture, qu'elle a vu que tu avais reçu, elle voit ton ami, que tu dis qu'il est ton ami, de galère. Elle voit que le gars n'a même pas bougé d'un pas. Tu sais comment elle te regarde? Tu sais ce qu'est dans le cœur de ton ami? Lorsqu'il sait que sa copine t'admire, est-ce que tu sais ce que ton ami ressent? Voilà pourquoi on dit que ceux qui vous tuent souvent, sont des personnes très proches de vous. Ceux qui vous tuent souvent, sont des personnes qui vous connaissent, ce ne sont pas des personnes qui viennent d'ailleurs. L'ennemi ne te connaît pas. Celui qui ne te connaît pas, ne sait pas comment te prendre. Celui qui ne te connaît pas, ne peut pas venir à une soirée, jusqu'à venir s'asseoir à côté de toi. Non. Celui qui ne te connaît pas, se tient à distance toujours. Les non-invités, les personnes qui ne sont pas invités à une soirée, restent toujours hors du portail. C'est pour te dire que l'ennemi reste toujours loin, le mec, il est toujours à distance. Pardon. L'ennemi, qu'est-ce que je voulais dire par là? L'invité entre dans la maison. Le non-invité reste hors du portail. C'est-à-dire que c'est l'ennemi, c'est l'ennemi que tu laisses, que tu donnes accès à toi au fait. Celui qui a accès à toi, c'est celui-là qui t'atteigne. Mais celui qui est hors du portail, il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il est hors du portail, il y a un vigile, parfois il y a des policiers, mais tenez-vous à distance. Maintenant, dans la soirée, parmi vos invités, parmi ceux que vous considérez comme vos proches, c'est ceux-là qui vous tue. C'est celui-là qui te connaît. Et même parmi vos invités, ceux qui viennent s'asseoir, ceux qui viennent te faire le bisou, « Oh, mon poteau! » Il te sait, il t'embrasse. C'est celui-là que lorsque tu perds deux minutes un peu d'attention, dans ton verre direct, il lance un truc. Direct. Parce qu'il ne veut plus que sa femme te regarde, que sa copine te regarde. Parce qu'à cause de toi, maintenant, sa copine, il ne va pas lui dire combien de fois il est nul, combien de fois il était un feignant dans sa vie. Oui, 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 oui. Beaucoup de bengis, lorsque vous partez au pays, quand vous rentrez, les copines de vos amis à qui vous avez donné à boire, à manger, et dépannées de l'argent, insultent souvent vos amis. « Ah, ton ami, là, toi, 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 il dit, tu dis que tu marchais avec le gars, la mère, pourquoi lui, il a brisé comme toi, toi, tu n'as pas brisé? Pourquoi lui, il a reçu, toi, tu n'as pas reçu? » Il dit, « Eh, mon frère, maman, et quand ton cerveau commence à tourner que merde, putain, je vais rater ma vie en restant avec le type-ci. Parfois, les problèmes éclatent même. Parfois, quand elle voit comment, la façon que tu dépensais ton argent même donne le nez à sa copine. Parfois, même, parfois, elle est endormie, c'est toi qui viens réveiller ça en elle mais tu es avec un déni. Lui, vous voyez comment je brille? Vous voyez comment je rayonne? Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux à fond. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soil de visage. Peau sèche. Et ainsi de suite, ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La crème se lèche. Vous voyez que l'empre ne risque rien? Même si tu mets ça à côté de l'empreint. L'empreint ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets ta barbe, tu peines ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets ta barbe, tu peines ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même, il fait lorsque tu mets sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les empants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton empan avec des produits naturels, il suffit que tu peines sur cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Il y a des basaux qui a des blanches cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro. Quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Tu peux avoir de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un séparant. Oui, regardez. Regardez la peau du basauté. Ce n'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous pouvez commencer à donner la texture à mes mains, non? Mes mains bris. Mes mains bris. Ce n'est pas que c'est... Non, mes mains bris. Parfois, elle est endormie. C'est toi qui viens réveiller ça en elle que tu es avec un dernier. Oui! Parfois, tu viens réveiller ça en elle. Tu avais un gars qui n'est pas battant. Un dernier, il va faire... Comment tu partages à ça? Directement, un déclic. Les problèmes commencent à cause de toi. Et quand un ami reste il réfléchit, il dit, mec, si mon ami ici n'était pas venu là où nous sommes, c'est que je n'ai pas eu les problèmes. Et voilà donc comment parfois la méchancité commence. Le mauvais cœur commence. Quand tu marches avec les personnes qui réussissent, les personnes qui ont réussi comme toi ne peuvent pas te jalouser. Si tu as deux immeubles, marche avec celui qui a un immeuble. Si tu as 10 terrains, marche avec celui qui a au moins un terrain qui a acheté au moins ça n'a pas le terrain. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est mort. Voilà pourquoi vous avez toujours Tanaf à dire que les riches ne se mélangent pas aux pauvres. Et c'est vrai. Les riches ne se mélangent pas aux pauvres. C'est très difficile de voir ça. Parce que les pauvres, quand ils voient un riche passer, quand le pauvre voit un riche passer, c'est toujours que quand ils voient un riche passer dans une grosse voiture, ils disent non, c'est un gens du Montcogne, c'est un gens qui vendent les gens. Le gars-là ne dort pas bien, ne le voit plus dans la grosse voiture. Il est jeune, il a travaillé l'argent quand ? Il a pu avoir, combien il a fait pour avoir les milliards ? Il a souvent, mon frère, le gars-là, il n'a pas encore 30 ans, il a déjà les milliards. Non, 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 il se met, il tue les gens. Se met, il est dans la sorcellerie. Se met, le pauvre est négatif. Si tu veux voir la négativité à l'état pur, cotoie les pauvres. Cotoie les pauvres. Tu vas voir la négativité à l'état pur. Tout pour eux est impossible. C'est-à-dire que l'homme pauvre, dès que tu commences à avoir l'argent un chat, déjà vos proches, quand tu commences à te démarquer, tu as un bon boulot, on commences à te payer un bon salaire, tu commences à avoir une vie un peu belle. On commence à dire que non, celui-là, si il ne l'admet pas, il peut être homosexuel. Celui-là, il est comme ça, il est entré dans la sorcellerie. Se met, il prend les couches. Le pauvre est toujours négatif dans tout ce qu'il pense. Quoi ? Tu vas voir les mentalités. Voilà pourquoi les pauvres n'aiment pas les riches. Il s'avère cela qu'ils sont négatifs. De l'état de la négativité à l'état pur. Il s'avère cela que vous voulez marcher. Mais malgré qu'il t'accuse de sorciers, d'homosexuels, de tous les noms, quand tu donnes ton argent, il prend. Mais quand il finit de manger ton argent, il t'insulte en plus. Il t'insulte. Il dit non, celui-là dans la sorcellerie. Quand tu lui donnes l'argent, il fait comme ça, il tourne ça sur sa tête comme ça. Il dit que non, pour que la sorcellerie que tu as là ne l'atteigne pas. Il prend ton argent quand même, mais il ne refuse pas. Il tourne ça sur sa tête comme ça. Parfois, il prend ton argent, il pose pas terre. Il dit qu'il va pisser d'abord sur ça pour ne pas que la sorcellerie que tu as là. Petit frère, si tu n'as pas encore coutoins les pauvres, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, ce soit un qui t'insulte, mais l'autre qui s'assied avec toi font semblant. Et tu penses que lorsque quelqu'un est capable de penser ça de toi, cette personne n'est pas capable de te donner le poison. Tu penses que quand quelqu'un pense comme ça de toi, cette personne n'est pas capable de te tuer. Même si cette personne n'est pas capable de te tuer, si cette personne voit qu'on met le poison dans ton veille, cette personne va laisser qu'on te tue. Marcher avec ceux qui réussissent. Aujourd'hui, je peux marcher avec Abba Nandi je n'ai pas le problème, il sait que Abba Nandi mange bien. Oui, je peux marcher avec Abba Nandi je sais que Abba Nandi c'est la voiture, j'aime la voiture. Abba Nandi c'est impossible. Lui-même d'abord c'est un voyageur. C'est comme ça. J'étais avec Abba Nandi la dernière fois, non? Il ne peut pas me parler de le poison, moi non, je ne peux pas me parler de le poison. Quand il me regarde, c'est un peu, vous voyez, il comprend que non. Je vois le petit monter donc je ne peux que l'encourager. Le riche, c'est encourager l'initiative. Quand tu prends l'initiative, celui qui a ses moyens sait encourager l'initiative. Celui qui est pauvre a toujours les paroles de découragement. Quand tu veux lancer un projet, vas voir un pauvre, tu vas voir le découragement que tu veux voir. Quand tu as un projet, vas parler un pauvre, tu vas voir comment tu es découragement, tu vas laisser le projet tomber. Si tu écoutes la bouche des pauvres pour lancer un projet, tu ne vas jamais lancer un projet. Jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Si tu es un milliardaire, vas dans un cadre, tu lui appelles un pauvre, tu lui dis que viens mon ami. Pourquoi tu es pauvre comme ça ? Regarde, il va faire comment sur le pays qui est difficile. Si tu as beaucoup d'argent, tu lui dis que viens, je vais t'apprendre comment faire l'argent. Comment tu peux devenir aussi milliardaire ? Il va te dire que tu veux le mettre dans la sorcellerie. Non, mon frère, tu veux le mettre dans la sorcellerie, c'est comment ? C'est ça la mentalité du pauvre. Négativité, négativité, négativité. Donc, faites très, très attention quand vous marchez avec des personnes extrêmement négatives. nulle part. Faites très, très attention. Ce sont ces personnes-là qui demain seront capables de vous ôter la vie, de vous tuer parce qu'eux-mêmes n'arrivent à rien dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà déclaré forfait. Ce sont des personnes, il y a des personnes qui ont décidé qu'eux, ils ne se battent plus dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont décidé au moins mon rythme de vie c'est de manger, boire les bières, manger, boire les bières, si je peux faire l'amour avec une femme, je fais l'amour, je mange les bières, je mange, je bois les bières, je mange, je bois les bières. Il y a des personnes qui sont résignées qu'eux, ils se lèvent bien. C'est-à-dire qu'ils ne se battent plus. Ils attendent souvent le jour où la mort vient. Le jour où la mort vient, ils parlent. Et ça fait des personnes comme ça, que vous voulez traîner. Ok. La famille, j'ai fini de parler, c'était Basotti. Les Mbengis, faites attention. Ceux qui réussissent, cadre d'entreprise, directeur, ministre, faites attention. J'ai fini de parler, le compreneur comprend. Abonnez-vous pour le nouveau. C'était Basotti. Ciao, ciao.